bon alors aujourd'hui qu'allons nous faire je ne sais pas je vais commencer déjà à allumer mon matériel hop hey salut enfin de retour pour une vidéo alors cette fois ci on va parler ensemble d'un petit appareil que j'ai acheté déjà il ya quelques années ça remonte à 15 ans peut-être voire même 20 ans je voulais mixer sur un truc assez sympa vous l'avez ici à ma droite oui c'est le hercules hercules mobile dj mix voilà donc c'est une petite platine bluetooth sans fil évidemment avec une clé usb fournie et vous devez avoir la clé pour vous servir du logiciel et de cette de se jouer donc on va les voir ensemble le site internet qui est maintenant alors c'est le site hercules bienvenue sur hercules dj donc ils font du matériel résistant je trouve que c'est une très bonne marque donc on va aller voir un petit peu ce qui se cache du côté des produits vous avez une sélection de contrôleurs dont celle là justement qui est toujours alors elle existe en noir ou en blanc moi j'ai pris en blanc pour changer un peu je suis sûr de ne pas la perdre vous ne vous souvenez plus de rien et c'est un petit peu le début de l'enfer pour vous ah oui c'est le début de l'enfer c'est horrible contrôleur dj donc il ya vraiment de tout un dj party 7 j'ai cette platine aussi une vra salle dj qui est ici dans le studio je peux vous la montrer un si vous voulez on regarde la voilà cette platine magnifique universal et de la même marque et elle fonctionne très bien vous pouvez vous en servir avec plusieurs logiciels de mix notamment virtual dj mais aussi tractor mais là c'est un peu plus compliqué au niveau des la configuration des boutons puisque c'est vrai que manuellement il faut tout faire manuellement de configurer chaque bouton avec le logiciel qu'il convient sinon vous avez un autre logiciel qui est avec et ça on en parlera dans une prochaine vidéo mais je reviendrai là dessus donc hercule mobile dj mix yes c'est celle là donc la voilà la mobile dj mp3 donc ici vous l'avez en noir et voyons un petit peu les fonctions qu'il y a donc vous avez le logiciel hercule mobile dj version 1 07 que je possède dans mon pc et on va voir un petit peu le manuel ok bah en fait ils en disent pas plus je pense qu'on va découvrir ça ensemble donc elle supporte cette platine la tractor 2 pro virtual dj home djing dj usaid et puis il ya encore d'autres logiciels sur mac et bien c'est pas mal tout ça allez je pense que là on va la mettre en route alors nous avons besoin de la clé usb pour activer le logiciel écoutez et voilà c'est enclenché voilà ça a été reconnu par la clé usb qui est en fonction regarder clignote c'est joli donc je sélectionne la première chanson j'appuie sur le bouton play et cela devrait se lancer et puis vous aurez l'occasion de mixer donc là avec la deuxième molette je prends bien sûr deuxième titre bon ça rame un peu un pc je sélectionne une musique avec la molette sur le côté j'appuie dessus pour choisir dans la première platine le deic et c'est parti pour la lecture voilà c'est lancé et on est parti pour mixer cette fois ci ensemble alors je tourne l'écran pour vous voyez un petit peu comment cela se passe voilà les amis avoir ça ensemble donc vous avez plusieurs effets intéressants ici à voir alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire et bien vous avez des trucs sympas vous avez des bruits l'explosion les applaudissements et puis d'autres bruits d'ailleurs et qui ne sont pas encore mis à 6 et les bouts à 6 et les loupes ok alors dans ces fonctions vous pouvez rajouter des boucles ou des effets comme vous le souhaitez alors on va essayer de voir de m très bien un flangeur ici en troisième position ici pour les boutons on va mettre et bien les échos c'est parti écouter l'effet flangeur c'est ici que ça se passe voilà ça c'est du bon son alors on va mixer un titre on va essayer de voir ce qu'il ya d'intéressant tout en ayant la lecture de la deuxième platine je et bien sélectionne un autre titre pour la première alors c'est parti on va lancer un titre maintenant c'est partout je sélectionne mon titre ici sur la petite molette sur le côté et j'appuie dessus pour valider et maintenant j'appuie sur lecture voilà mon titre est lancé et cette fois ci je pars pour choisir un autre morceau en attendant donc vous avez plusieurs effets sur cette platine bien sympathique puisque là vous avez ici les volumes de chaque côté évidemment là il manque un bouton puisque ça fait un bon moment je vais je crois que je vais en fabriquer un et puis vous avez le pitch la synchronisation le q et puis le scratch bon ça reste un scratch mp3 donc c'est pas du tout le vrai scratch vinyle que pour qu'on peut retrouver partout sur le platine vinyle ici vous avez plusieurs boutons qui servent à aller dans le menu et la playlist et là vous avez bien sûr l'automix oui oui le pilote automatique faut bien s'en servir un si vous ne savez pas mixer vous pouvez lancer le pilote automatique mais attention à choisir de bonnes musiques qui se ressemblent pour la suite nous allons choisir un autre titre ici on va prendre celui là et c'est parti pour la synchronisation voilà alors je lance maintenant et j'appuie plusieurs fois sur synchro pour pouvoir caler voilà et je mix cela c'est mon premier titre qu'on peut écouter ici c'est game le premier titre que j'ai réalisé avec fl studio bah oui bien sûr allez c'est parti pour écouter la suite avec une autre chanson allez j'appuie sur le bouton scratch et c'est parti regardez allez on part on synchronise et c'est parti voilà et on mix cette fois ci attention c'est parti voilà alors là ici vous avez la chanson de droite et la chanson de gauche qui sont exactement synchronisée on va attendre le chargement des bpm puisque comme tout logiciel qui calculent mp3 et bien il ya toujours un temps de chargement pour pouvoir que vous ayez la synchronisation entre les deux titres c'est évident en effet vous avez les échos alors on entend un léger écho et puis évidemment vous avez les boucles vous pouvez très bien faire vos boucles voilà alors c'est vrai que c'est un truc assez sympa puisque vous pouvez le transporter bon après cela fonctionne avec des piles ouais de grosses piles alors on va essayer de voir un petit peu ça sont comment allez allez il est pile alcaline lr 14 il en faut deux voilà pour pouvoir jouer avec ce magnifique jouet voilà pour cette vidéo donc j'ai fait comme je pouvais pour vous présenter et bien ce petit truc assez sympa et puis bah moi je pense que je le regarderai toujours puisque on peut bien s'amuser avec un évidemment voilà pour cette petite vidéo parlant de la platine hercule mobile dj mix elle existe en noir et puis moi j'ai pris en blanc pour changer un petit peu et pour éviter de la perdre et puis bon on parlera de d'autres contrôleurs qu'on découvrira ensemble dans les prochaines vidéos bah moi maintenant j'ai fini je vous dis à plus les amis merci d'avoir regardé abonnez vous et n'oubliez pas la petite clochette pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501